Je remercie beaucoup pour ces deux jours C'est... Je vais te dire un petit peu comment toi, enfin je vais te dire comment moi je l'ai vécu et après tu me diras ce que toi t'en as pensé Moi au début j'ai vu des trucs mais je me disais... Bah attends, genre au début je me dis soit elle se fout de ma gueule et elle me dit n'importe quoi Je me disais, elle est dans un délire, moi je me disais dans un délire Elle me demande de faire ça pour faire un truc de chat En fait c'était tellement loin de ma réalité C'était que moi-même au début je remettais pas le truc en question tu vois Et après j'ai eu un temps de latence et je me suis dit ouais non genre elle sait ce qu'elle fait quoi Mais en fait c'était plus mon ego qui résistait et qui voulait pas se remettre en question qu'autre chose Et du coup bah je t'ai écouté et j'ai galéré Parce que c'est pas juste améliorer son excitation C'est faire de l'excitation mais d'une autre manière en fait carrément C'est ça qui est vraiment dur Donc ça c'est la première chose qui moi m'a vraiment marqué Après j'ai appris beaucoup de choses également sur Bah qu'il y a d'autres manières en fait Il y a d'autres manières Après on va en discuter et préparer quelques petites questions pour rebondir sur tout ça Et moi j'ai appris beaucoup de choses Et le ressenti que j'ai actuellement C'est que j'ai beaucoup de graines qui sont plantées dans mon esprit tu vois Et qui je pense avec le temps Parce que là tu vois l'information est très fraîche J'ai eu beaucoup d'informations en peu de temps Et donc faut le temps que le cerveau digère tout ça Et puis que je dorme bien Que je mange bien Que je me repose bien Que je pratique et au fur et à mesure je pense que ça va vraiment jouer Et bah Ouais moi c'est un peu pour ça que je voulais que tu viennes Parce que L'interview à distance c'est entre guillemets trop facile Dans le sens où aujourd'hui tous les pros vont te parler de bien-être Y'a pas un pro qui va te dire je m'en fous du bien-être Mais juste bah aujourd'hui le bien-être c'est tellement utilisé Qu'on sait plus vraiment ce que ça veut dire Et quand moi j'essaye de mettre des mots sur mon équitation Bah j'y arrive juste pas tu vois C'est une de mes difficultés en marketing C'est que je suis pas capable de décrire ce que je vis Et quand même pour mes cavaliers au final C'est super dur pour eux de dire ce qu'ils ont vécu Parce que c'est bah comme t'as dit T'as l'impression que c'est un délire chelou quoi Ouais 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 Et du coup voilà C'est pour ça que moi je t'ai invitée ici Parce que je voulais te proposer du concret dans mon abstrait quoi Mais que tu puisses percevoir vraiment ce qu'il y avait au-delà de mes mots Qui sont trop faciles C'est trop facile de dire des mots Enfin dans l'idée on a tous envie de trucs de ouf Mais dans la réalité bah c'est pas toujours la même chose derrière quoi Ouais donc bah du coup bah merci beaucoup Merci beaucoup Adal pour cette opportunité C'était vraiment une très très belle opportunité Du coup moi j'ai prévu quelques petites questions justement Qui ont émergé dans ma tête hier soir et ce matin déjà Parce que du coup bah comme ça fait réfléchir Et j'ai voulu aller plus loin Alors il y a certaines questions j'ai déjà un petit peu Ma propre idée de Avec ce que moi j'ai vu avant de quoi faire Et maintenant j'ai un peu de nouvelles choses La première question ça va être du coup de comment est-ce que tu Quoi faire avec un cheval qui a peur de tout ? La vraie question c'est pourquoi il a peur de tout ? Est-ce que c'est son cavalier qui crée du stress parce qu'il est branché Et qu'il empêche de se servir de son encolure et de sa tête librement ? Est-ce que c'est un cheval qui a vécu des traumatismes Et qui du coup peut manquer de confiance ? Et dans ce cas là et bah la question c'est comment le mettre en confiance ? Et en fait plutôt que de se demander comment faire avec un cheval qui a peur de tout C'est comment lui permettre d'être en confiance pour plus avoir peur ? Et c'est pour ça que je fais jamais de trucs de désensibilisation Quand moi j'en ai une bâche dans ma carrière Quand je la mets c'est pour montrer à mes élèves Qu'une fois qu'ils savent parler à leur cheval Qu'ils savent diriger leur action et leur intention Bah la bâche le cheval il la regarde même pas en fait La bâche, le vent, t'as pas besoin de les habituer et de les désensibiliser Ils passent dessus Donc après oui tu peux avoir besoin de désensibiliser au pchit ou machin ou truc Mais une fois que toi t'es apaisé et confortable Et que t'es un référentiel agréable pour ton cheval et sûr pour ton cheval Et bah même des trucs comme les pchit pchit ou la tondeuse Bah tu vas ajouter la récompense alimentaire et ça va aller très vite Mais si t'es déjà pas une ressource confortable pour ton cheval Bah tu rajoutes un stress par là dessus Bah ça peut pas marcher et c'est là où tu vas au conflit avec ton cheval en fait Ok donc en fait ça va être vraiment créer une relation de confiance Qui va lui lui permettre du coup de nous faire confiance Et de dépasser des choses qui pourraient être inhabituelles nouvelles etc En oubliant jamais que t'as pas de pouvoir sur le fait que ton cheval te fasse confiance T'as pas de pouvoir sur le fait que ton cheval il ait peur Le seul endroit où t'as du pouvoir c'est toi Et sinon on est stressé et bah en fait il pourra jamais être confiant Et donc bah une fois que t'intègres que t'as pas de pouvoir sur ton cheval Que le seul pouvoir que t'es c'est sur toi Et bah la question c'est pas qu'est-ce que je fais pour que mon cheval ceci ou cela C'est qu'est-ce que je fais chez moi pour permettre à mon cheval de... Ok Mais je lui offre la possibilité et après bah il a son travail à lui A faire de son côté avec ses propres traumatismes s'il en a Mais voilà j'ai pas de pouvoir sur la peur de mon cheval J'ai du pouvoir sur le cadre que je lui offre pour qu'il ait plus peur C'est pour ça que tu me disais Ouais ta technique entre guillemets c'est ok Mais c'est plus ton attitude et ton intention en fait Et d'où le fait d'utiliser mes mots En fait ils vont sentir nos émotions c'est ça ? Ils sentent tes émotions c'est sûr Ils sentent plus que ça même tu vois bien Tu rentres dans le champ c'est pas n'importe quel cheval qui choisit Parce qu'il sait sur quoi tu fais le miroir et de quoi t'as besoin à ce moment là Donc ils sentent tout ce que nous on imagine même pas qu'ils peuvent sentir Ils sentent tes raideurs ils savent si t'es bien dans ton corps ou pas Ils savent comment ça va dans ta vie Enfin tu vois j'exagère mais en vrai c'est ça Et vraiment moi je le vois avec mes chevaux je le vois avec mes cavaliers Il y a des jours où tout va très bien Puis pourquoi il y a des jours où ça va pas du tout Puis la réalité c'est que dans ton quotidien c'est la merde et que ça va pas Et que ce que t'as besoin c'est pas d'une séance de dressage Où tu vas aller chercher des appuyés Mais que c'est d'une heure de méditation dans le milieu de ton troupeau Et où tu fais rien d'autre que de prendre soin de toi quoi Ouais Ok ouais ça c'est super intéressant ce truc là Du coup question suivante Ah il est déjà 19h ? Ah oui j'ai pas fait gaffe Donc comment faire avec un cheval qui n'accepte pas la salle ? Alors je vais utiliser tes réponses précédentes pour essayer de répondre Donc comprendre pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas la salle ? Est-ce qu'il y a des douleurs physiques ? Est-ce que la salle elle est pas adaptée ? Est-ce que ça lui fait mal ? Est-ce que peut-être que c'est une anticipation du travail du sel Et que du coup il aime pas ? Et du coup il va falloir trouver si c'est physique Ou si c'est juste que l'activité lui plaît pas Si c'est physique du coup bah soit adapter le matériel Soit checker tout ce qui est à checker niveau santé Et si c'est un problème d'activité du coup remettre en question son équitation Également les activités qu'on propose peut-être les lieux Est-ce qu'un cheval peut exprimer son mal-être de vie par rapport à la salle ou pas ? Ou c'est pas forcément corrélé ? Je sais pas répondre à cette question Mais ça peut être la selle, ça peut être la difficulté d'attraper son cheval au champ, ça peut être des signes d'agressivité Tout ce qui nous semble être un comportement Un comportement Un comportement Merde je perds du mot Pathologique Non non pas forcément pathologique Mais un comportement indésirable Tout ce qui ressemble pour nous à un comportement indésirable Il est dans les trois quarts des temps Voire dans 90 ou 99% du temps C'est l'expression d'un inconfort du cheval Donc plus ou moins important Mais il y a toujours une information à prendre là C'est jamais contre nous ces comportements indésirables Donc c'est à nous d'adapter Il faut les voir en fait un peu comme une donnée, une demande en fait C'est une façon pour le cheval de s'exprimer Ok Et sans cette recherche de profiter de l'humain Les chevaux n'ont pas du tout cette idée là de dominer le monde et de dominer les humains Et de prendre le dessus Jamais vraiment On a beaucoup parlé de ce truc là Comme je te disais Mais je veux pas bouger parce que je dois contrôler ses pieds Il doit pas contrôler mes pieds Et tu me disais mais non ça n'a aucun sens en fait Et au final elle m'a quasiment sauté dessus Mais il n'y avait pas de truc méchant derrière quoi Donc là la prochaine question c'était du coup comment faire avec un cheval Qui devient fou Qui ne monte pas dans le vent Donc même chose que pour le pain de tout Et après tu peux avoir des chevaux qui ont des traumatismes de vent Tu peux avoir des chevaux des mauvais conducteurs Du coup le cheval il est pas bien dans le vent Donc la fois d'après il a pas envie Tu peux avoir aussi un cheval qui a une mauvaise expérience Parce que la dernière fois qu'il est monté dans un vent Il est allé chez le vétérinaire ou je sais pas faire quoi Et du coup c'était pas une bonne expérience Et donc forcément il a plus envie de remonter dans le vent Mais dans ces cas là Et bah c'est de nouveau reprendre le temps Renforcer avec du confort Donc là dans le vent le confort ça va clairement être la friandise Ou alors de l'emmener à un endroit qui est cool Pour qu'il prenne du confort là-dedans Mais voilà le cheval qui veut pas monter dans le vent Bah pourquoi il veut pas monter ? Et il faut pas oublier aussi dans le vent Ce qui peut créer l'inconfort de monter dans le vent C'est de descendre du vent Il y a plein de chevaux qui sont pas confortables dans la descente Et du coup on va passer des heures à les habituer à monter Et on va jamais travailler la descente Et si tu travailles pas la descente Bah en fait ton cheval il se fait potentiellement mal Parce qu'il y a plein de chevaux qui sont douloureux dans le reculé Plus des fois il y a une petite marche à passer Et c'est encore pire pour eux Donc on travaille autant voire plus la descente du vent Que le monter dans le vent Mais c'est exactement ce que j'ai fait avec le trotter XS On a travaillé que la descente Et du coup pour ça je lui ai appris à bien reculer Pour préconception reculer sur des barres etc Et maintenant il y a plus de problème pour monter et descendre Il le fait bien Donc du coup pareil Question c'était comment faire avec un cheval qui est froid à la jambe Donc pareil ça va être de comprendre pourquoi il est froid à la jambe Potentiellement s'il est froid à la jambe C'est que nos demandes elles sont mauvaises Et que du coup il est un peu résigné à la jambe en quelque sorte La première cause à avoir c'est un cheval qui est inconfortable Donc une selle inconfortable, un corps inconfortable Le cheval qui manque d'impulsion Le manque d'impulsion est un signe d'inconfort Donc ça doit d'abord nous questionner Est-ce que mon cheval va bien ? Est-ce que quand je le mets dans le champ il va bien ? Ou est-ce que déjà dans le champ il avance pas un crayon ? Bon bah là tu peux dire que dans son corps il y a un truc qui va pas et il va pas bien Est-ce que c'est une fois que je mets une selle sur le dos qu'il avance plus ? Bon bah potentiellement la selle elle pince et du coup il a plus envie d'avancer Est-ce qu'en longe avec une selle sur le dos il avance bien ? Bon bah le problème il vient peut-être du cavalier Mais c'est toujours un signe d'inconfort Donc se fâcher sur un cheval qui a pas d'impulsion ça a pas de sens Vraiment ça peut pas marcher Après tu peux avoir le cheval résigné Qui en a tellement pris plein la gueule Qu'il a arrêté d'essayer de comprendre ce qui se passait dans son corps Et qu'il écoute plus que les moments où ça frappe Parce que c'est clair et c'est simple Mais tout ça, le cheval qui se résigne Typiquement le cheval de club Moi je tape pas sur les clubs je sais que c'est un métier difficile Mais pourquoi le cheval de club il est résigné ? Parce qu'il a beaucoup de cavaliers qui lui montent sur le dos Et qui sont pas précis dans leurs aides Et puis c'est tout ce qu'on vient de voir là pendant ces deux jours Tu vas dire des trucs avec tes aides Tes mains et tes jambes Qui vont être le contraire de ce que tu dis dans ton corps Donc le jeune cheval pourquoi il est difficile ? Parce que lui il va répondre à tout ce que tu fais dans ton corps Donc des fois t'as l'impression de faire une demande Mais ton corps dit le contraire Et du coup ton cheval fait le contraire de ce que tu voudrais Quand il fait ça, soit tu te remets en question et tu te dis Ah je dois pas être bien Et du coup tu vas dans le sens de ton cheval Soit tu te dis putain ce cheval c'est un con Et tu tapes dessus pour qu'il comprenne le sens de tes mains Donc t'expliques à ton cheval que ce que tu dis avec ton corps Il faut pas l'écouter Et c'est comme ça que tu résignes un cheval Parce que tu lui expliques que ce que ton corps dit Il faut pas l'écouter Il faut écouter que ce que tes mains disent, que ce que tes jambes disent Et donc t'en arrives à un point où si t'as pas des proms Bah tu peux pas monter ton cheval Parce que ton cheval il se prend tellement de coups de talon par les gamins Quand on parle les jambes fixes Qu'il a arrêté d'écouter les coups de talon Et du coup il avance plus que quand il prend un coup de travache Parce que là il est sûr que cette info là ça veut vraiment dire d'avancer Ou un coup d'épreuve Mais du coup ça veut dire que notre corps On en parlait tout à l'heure encore Le fait que l'aspiration de reculer c'est quelque chose de naturel Le fait de tuer son corps pour s'avasser des poulains Les jeunes chevaux ils vont comprendre directement ce qu'on demande Est-ce que ça veut dire du coup Que si on prend un cheval Donc évidemment on les sensibilise Parce que si on monte dessus d'un coup ça va être compliqué Et qu'on monte dessus comme ça accru Logiquement si on a un langage corporel qui est propre, correct On est capable de déplacer le cheval De lui faire faire des mouvements d'incurvation De cession à la jambe Alors qu'il n'a à proprement parler aucun dressage Oui Ça veut dire ça oui Mais c'est un truc de fou C'est-à-dire que les chevaux en fait ils naissent quelque part Enfin entre guillemets dressés Si on les monte bien Mais c'est ça qu'il y a des chevaux fous en fait C'est vrai quand tu dis que les chevaux ils naissent dressés T'es encore dans une recherche de résultats d'humains Qui imaginent que le cheval le fait pour le résultat Et ils n'aissent pas dressés C'est juste toi qui adaptes ton équitation Pour que ce soit compréhensible par le cheval Moi je le fais pas pour que mes chevaux m'obéissent Je le fais parce que je veux mon rêve Tu vois du ultime C'est cette sensation de centaure Le truc où tu fais sans qu'il se passe rien Que j'ai un peu perdu maintenant depuis l'accouchement Les chantiers machin et tout Mais que je pouvais avoir comme ressenti avec Velga avant Quand moi j'allais bien dans mon corps Et que du coup mon corps était hyper clair Et bah j'avais plus besoin de rien Parce que tout était clair dans mon corps Et tout passait sans rien Sans un mot, sans une aide, sans rien Juste parce que mon corps était clair Donc juste tu venais mettre le côté Tac, t'avais le déplacement sur le côté Ouais c'est ça Et c'est vraiment cette idée du Moi j'aime bien l'image du centaure Parce que le centaure il réfléchit pas Où est-ce qu'il pose son sabot Il a sa tête d'humain Qui fait marcher son corps de cheval Dans l'idée c'est ça C'est devenir plus qu'un avec son cheval Pour qu'il fasse pas par obéissance Mais il fasse parce que ton corps Invite son corps à aller là-dedans Alors il y en a qui parlent de neurones miroirs Il y en a qui parlent d'isopraxie etc Je sais pas Je suis pas scientifique Donc je vais pas m'approprier des termes Qui m'appartiennent pas Mais tu vas avec ton cheval Et je te parlais tout à l'heure de la danse Moi j'aime bien cette image de la danse Les grands danseurs de tango J'ai jamais fait de tango Mais tout le monde a à peu près l'image Le cavalier il est pas là en train de dire Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit Recul, avance Il fait et la cavalière elle le suit Et plus ils avancent dans leur niveau Et plus c'est fluide Et plus les micro-gestes suffisent Pour que la cavalière elle suive Et au début bien sûr Que tu te marches sur les pieds Et que tu rates des trucs Mais à la fin T'es juste dans ce truc là Ou de l'extérieur T'as l'impression qu'ils font plus qu'un en fait Parce que c'est tellement fluide Et tellement Ils sont tellement ensemble Que ça le fait tout seul Et c'est ça que moi je recherche Avec les chevaux Cette fluidité là C'est intéressant Et je veux reprendre Donc si On prend un cheval On va dire De club qui est résigné Est-ce que Si on a Comment dire Un comportement Donc un langage du corps Qui va être propre Du coup il va pas comprendre Ça dépend Vraiment Comme je te dis tout à l'heure Les chevaux résignés Pour moi c'est le plus difficile À travailler En fonction de l'état où ils sont Ça peut prendre plusieurs séances Pour qu'ils comprennent Ok maintenant Cet humain là Parle avec mon corps Et il faut que je reprenne Ces sensations là Mais les sensations elles sont toujours là Le cheval résigné Tu le mets au champ Il sent toujours la mouche sur son corps Donc les sensations Elles sont toujours là Juste il faut lui réexpliquer Que les données ont changé Et qu'avec cet humain là On peut s'écouter Mais je dirais que Tant que le cheval il sort pas Du cadre du centre équestre C'est pas possible Parce que peut-être Il va t'écouter toi Et puis la séance suivante Il aura de nouveau réouvert ses sens Et bah il va se reprendre Une rafale de sensations Hyper douloureuses Et donc il va se refermer sur lui Ok Ouais je vois c'est vraiment Ok c'est vraiment long terme en fait Et il faut que ce soit régulier Pas qu'une seule fois Ouais pour moi Il faut sortir le cheval De ce cadre là Et une fois qu'il est sorti de ça Tu peux commencer à Comment est-ce qu'on se comporte Alors je sais que tu vas me dire On cherche à comprendre Pourquoi il fait ça Mais comment est-ce qu'on se comporte Avec un cheval qui est agressif Par agressif je veux dire Il mord Il tracte Il botte Ce genre de choses Même si on cherche à comprendre Il va quand même garder ses comportements là Comment est-ce qu'on fait nous Parce que si pour lui C'est normal Il a toujours appris à mordre ses cavaliers A les frapper Est-ce qu'on risque de se mettre en danger Dans le travail à pied ? La première chose La première chose C'est ce que je t'expliquais En tout début de séance hier La première chose C'est de le respecter lui Donc si moi Je veux pas que tu me manques A ma sécurité Bah déjà Je respecte sa sécurité Donc je respecte ta bulle Je respecte ton espace Donc je vais en pas lui mettre des claques Si je veux pas qu'il vienne me mordre quoi Ça c'est la première chose J'entre pas en contact physique Avec un cheval Qui cherche à entrer en contact physique Par contre S'il rentre dans ma bulle Si là Il me met vraiment en danger S'il rentre dans mon espace Alors que moi Je respecte son espace Ce qui peut arriver Avec des chevaux Qui sont fort traumatisés Bah là J'ai le droit De faire ce qui est nécessaire Pour garantir ma sécurité Ok On est pas dans le monde des bisounours Quand mes chevaux Ils ont besoin de se dire des trucs Bah des fois Ils laissent des marques Sur la carrosserie tu vois Donc le but C'est pas de rentrer Dans le monde des bisounours Où je lui dis rien Puis je me laisse défigurer C'est pas ça du tout Mais Je pense que les gens justement Peuvent très vite Faire un amalgame De ce que tu dis Et voir les choses comme ça Mais ça c'est une posture Qui est très difficile à trouver Parce que t'as très vite fait de passer Soit dans le J'exagère mais Soit dans le bisounours Soit dans la domination Et du coup Je vais aller foutre une torniale A mon cheval Juste parce qu'il a baissé les oreilles C'est une posture Qui est difficile à trouver Et moi je le répéterai jamais assez Mais quand on a ce genre de difficultés Il faut se faire accompagner Par quelqu'un de compétent C'est une posture difficile à trouver Ouais C'est vraiment C'est un ensemble de choses De positions Moi quand je suis face à un cheval dangereux J'ai pas peur de lui Je vais pas reculer La personne qui a peur Elle va reculer Et donc elle va envoyer Tu vois le recul L'aspiration le machin le truc Elle va envoyer des infos contradictoires au cheval Elle va reculer Parce qu'il a peur Donc il va venir encore plus Donc là elle va lui en mettre une Parce qu'on lui a dit qu'il fallait lui en mettre une Et on rentre dans un cercle vicieux Où c'est pas clair Donc les chevaux traumatisés Il faut se faire aider Ok Mais du coup Ok le cheval arrive Il essaie de mordre On recule Bah moi je recule pas Tu te laisses mordre ? Non je me laisse pas mordre J'agis pour Avec ta main Comme par exemple tout à l'heure Quand t'es en séance C'est l'instinct J'agis pour que mon cheval comprenne ce que je veux Mais je recule jamais Donc tout à l'heure Mais ça c'est mon cerveau qui est capable de ça Mais c'est parce que ça fait des années Que je travaille avec des chevaux dangereux C'est un peu comme tout à l'heure Quand le cheval j'ai vu il venait beaucoup sur toi Et tu voulais pas qu'il y a une sur toi Tu faisais ça comme ça Ouais c'est ça Et pour lui bah c'était suffisant Tu vois j'avais pas besoin de faire plus C'est un poulain Qui a pris l'habitude de venir mâchouiller Parce que c'est sa façon de se déstresser Bah mon but c'est pas de le stresser En lui foutant une tornole qui est pas justifiée C'est juste de lui expliquer Bah t'es mon copain On s'entend bien Mais en fait ça c'est mon espace Et je veux pas que tu rentres dans cet espace là Et une autre difficulté C'est d'être sûr de son espace Donc tu peux pas dire Une fois mon espace il est à cette distance là La fois d'après mon espace il est là La fois d'après mon espace il est là Si t'es pas constant dans tes demandes Avec un cheval traumatisé Tu cours au chaos Parce que ton cheval il peut pas sortir de son idée Parce qu'il sera toujours en lutte Ah bah de toute façon son cadre il est fluctuant Donc je sais pas où je vais Donc bah je reste dans ce stress là De pas savoir où je vais Avec un cheval qui va bien On s'en fout un peu Tu vois il va prendre sur lui Tu vois un peu comme foudre Il va dire bon ça lui passera Mais avec un cheval dangereux On peut pas jouer aux apprentis sorciers Parce que c'est une autre sécurité qu'on met à un jeu Et le but c'est pas d'aller les foutre Chez des gens qui vont taper dessus Mais au moins de se faire accompagner Par quelqu'un qui peut nous aider A savoir où on va Et à relever les petits détails Qui fait qu'on est pas clair Pour notre cheval Si quelqu'un voit la vidéo Et il est dans le problème D'un cheval dangereux Et qui veut se faire accompagner Donc admettons il prend la démarche Mais demain il va avoir son cheval Il se fait mordre C'est quoi la réaction qu'il doit avoir ? Parce que souvent on dit Il faut pas frapper les chevaux Je vais pas te donner de réponse à cette question Parce que En gros si tu te fais mordre C'est presque déjà trop tard pour punir Il aurait fallu réagir dans la seconde Où ton cheval est là Tu vois Là il t'a mordu c'est trop tard Il faut réagir dans la seconde où il est là Et ça ça fait partie du tact du cavalier De réagir à propos à l'instant T Et ça c'est de l'expérience Donc je vais pas te répondre Si il mord Il faut lui mettre une claque ou quoi Parce que j'en sais rien Ça va dépendre de la situation Et en fonction de certaines situations Et bah je vais dire à mon cavalier Trop tard Et il y a des fois je vais lui dire Bah maintenant chasse le loin Parce que Et ça il y a pas de réponse absolue Ça dépend de la situation Ça dépend du cheval Ça dépend de ceci Ça dépend de cela Le cheval de ce matin par exemple Bah ça lui arrive Avec sa cavalière De mordre Parce qu'il joue tellement Avec la poche Que sans faire exprès il mord Bah ça serait exagéré De lui exploser à la gueule en fait Parce que bah tout le temps d'avant Néo Ça va Ouais c'est bon Tout le temps d'avant Euh Je l'ai laissé rentrer dans le cadre Donc c'est Entre guillemets de ma faute Donc je vais pas lui d'un coup exploser à la figure Néo Et dans le prolongement du coup Donc on a cette problématique Où tu sais le cheval vient sur toi Donc tu vas faire ça comme t'as dit Pour par exemple éloigner Là on a une réaction où il va se cabrer Qui est quand même quelque chose de très dangereux Comment on réagit à ça ? C'est arrivé là Faut même pas essayer de réagir Si tu sais pas comment réagir Faut se faire accompagner Mais là ce serait inconscient de moi Donner des pseudo solutions à ça T'as jamais connu des chevaux Ah si j'en ai connu des chevaux dangereux Mais ce serait inconscient de te donner une réponse En te disant bah il suffit de faire ça Ligne par ligne Non ça dépend du cheval Ça dépend de pourquoi il fait ça Quelle est la question Est-ce qu'il le fait parce qu'il a besoin de se dégager Parce que t'es trop en contrôle Est-ce qu'il le fait parce qu'il a besoin de décharger ses émotions Est-ce qu'il le fait Il y a plein de réponses possibles Et il y a pas une réponse à cette réponse là quoi Et du coup ce serait quel genre de professionnel Qu'il faudrait chercher pour ça ? Toi ? Je suis pas la seule en France Là ça fait très question marketing Ça revient un peu à la question Comment choisir le professionnel Moi j'ai envie de dire De choisir le professionnel en qui on a confiance Et surtout de choisir le professionnel Dont la relation avec ses chevaux nous fait rêver Il nous inspire C'est ça Et je le dis pour moi aussi Si les gens ils me boivent avec mes chevaux Et qu'ils se disent Bah elle me fait pas rêver Parce qu'elle a pas les résultats que j'attends Bah ils viennent pas chez moi Ça sert à rien qu'ils viennent chez moi Moi je suis pas Tous les cavaliers vont pas s'entendre avec moi Tous les cavaliers sont pas prêts pour ma méthode Donc c'est très bien qu'ils aillent ailleurs Qu'il y a des professionnels Qui vont leur correspondre Carrément Et je pense qu'après il faut aussi voir Ce qui résonne en nous Je sais que moi Il y a beaucoup de choses Que je vais prendre de ce qu'on a vu là Mais il y a des choses sur lesquelles Je vais pas forcément prendre Ou du moins je vais pas les rejeter Mais je les mets dans une boîte Et je me dis ok ça plus tard Quand on y reviendra Mais pour l'instant Je sais que ça va pas être le truc Qui aujourd'hui va me permettre Le plus de progresser tu vois Et donc pour rester sur cette question De comment choisir le professionnel J'ai envie de dire Que si t'as un doute Et que t'as l'impression Que c'est pas ce qu'il faut pour ton cheval Il faut le récupérer et partir Parce que j'ai vu trop de gens Aller chez des professionnels Sentir qu'il y a un truc qui bug Et puis se dire Ouais mais bon il est pro Donc je fais confiance Et récupérer leur cheval Dans un état catastrophique Donc faites vous confiance Faites confiance à votre cheval Malgré tout Même si vous avez des difficultés C'est vous qui le connaissez Et voilà Si ça le fait pas Il y a quelque part en France Un professionnel Qui va correspondre à vos attentes Et des fois c'est long Des fois faut chercher longtemps Mais euh C'est beau Elle existe la solution C'est vraiment C'est grave lourd Ce que tu viens de dire Je kiffe Alors ok Donc ouais Donc là j'ai parlé d'un mec Je pense que tu connais Jean-François Pignon Oui Je crois que c'est son frère Si je dis pas de bêtises Ouais c'est possible Et lui il expliquait Alors je vous ai dit Peut-être défendre ses propos Mais il expliquait En gros la meilleure récompense C'était le calme Parce que typiquement Les chevaux entre eux Pour se récompenser de quelque chose Quand ils mettent de la pression Ils vont pas se faire un groom groom Pour dire merci Ou donner un bout de foin Ils vont juste arrêter La pression Qu'est-ce que tu penses toi de ça ? Je pense qu'il faut Arrêter de croire Qu'on a des chevaux Ok On est pas des chevaux On sera jamais des chevaux On parlera jamais cheval On est des humains Qui parlent à des chevaux Et des chevaux Qui parlent à des humains Ok ça marche Donc on est des chevaux Qui parlent à des humains Moi ce truc là Juste pour la parenthèse C'est un truc que j'essayais Dans un vent Avec un cheval Où il était très stressé Et en fait j'ai juste fait Tout relâché Même pas le regarder Et il s'est calmé direct Oui mais là tu fais juste Ce qu'on a vu aujourd'hui T'as travaillé sur ton corps Pour revenir dans ton corps Mais c'est ok Juste faut pas croire Que t'as été un cheval Qui s'est comporté avec un cheval T'es descendu dans ton énergie Et effectivement En descendant dans ton énergie Ca apaise ton cheval Ouais faut pas tout mélanger en fait C'est ça Faut pas se prendre pour des chevaux On est pas des chevaux Et faut pas faire d'anthropomorphisme Oui on s'inspire de ce qu'on voit d'eux Mais on est pas des chevaux Et aujourd'hui c'est hyper intéressant De lire les éthologues Les scientifiques éthologues Et de voir concrètement Eux ils ont testé des trucs Bah qu'est-ce qui marche le mieux Oui le renforcement négatif Ca fonctionne Céder à la pression Relâcher Oui ça fonctionne Mais ce qui fonctionne le mieux C'est le renforcement positif Donc coupler les deux Bah c'est super Ok Si t'avais Est-ce que tu as éthologue aujourd'hui Tu savais un peu tout à rien dire malheureusement Non éthologue c'est un scientifique Qui fait des recherches Sur le comportement animal Ok bah je voulais plus parler Des éthologues Des gens dits éthologues Écartes tu vois Des dresseurs Des comportementalistes C'est ça En termes d'éthologue Axé du coup sur les chevaux Est-ce que t'aurais Non dis-y chuchoteur Éthologue Non non je parle Pour le coup ouais Pour les vrais éthologues scientifiques Des chevaux Est-ce que t'aurais des noms Pour que les gens puissent se documenter De la bonne manière Eux je sais que Oh la la Léa Léa Lansade Léa Lansade Léa Lansade elle est sur Facebook Je sais pas si elle est sur les autres Lansel Léa Lansel C'est sûr ? Non je te pose la question Lansade L-A-N-S-A-D-E Léa Lansade Léa Lansade Voilà Elle elle est pas mal sur les réseaux Sur Facebook Et elle partage les études Qu'elle fait avec ses collègues Après il y a plein d'études Qui sont en libre accès Sur internet S'il y avait deux Trois études à aller voir Trois je vais dire Indispensables Vraiment Qui devraient figurer Dans tous les manuels D'équitation C'est le Je t'enverrai les liens Pour que tu les mettes en source Mais les scores de grimaces faciales Qui permet d'établir une échelle De douleur du cheval En fonction de ses expressions faciales L'éthogramme de la douleur Chez le cheval monté De Sue Dyson Qui montre des comportements typiques Qui sont des comportements d'inconfort Et après il y a vraiment l'éthogramme de L'éthogramme de la douleur Chez le cheval Et là tu as toute une panoplie De comportements au boxe En liberté De comportements Qui te montrent Que ton cheval ne va pas bien Qu'est-ce que tu penses Moi j'ai déjà vu ce truc-là Je ne me suis pas plus intéressé C'est les fameux types De personnalités des chevaux Où ils font des serres Des trucs comme ça Plutôt introvertis Extravertis Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi je pense que Je pense qu'il faut arrêter De catégoriser les chevaux C'est la même chose Avec les humains Les tests de personnalité des humains Bah aujourd'hui Les études scientifiques Oui Mais même sans les horoscopes Tu vois il y a plein de tests de personnalité Et il y a des études scientifiques Sur les tests de personnalité des humains Je ne sais pas si ça existe chez les chevaux Mais qui montrent que C'est quand même un peu du bullshit souvent Et le problème Quand on met des étiquettes aux chevaux Bah on les rend responsables De trucs pour lesquels Ils ne le sont pas quoi Et moi on va me dire Bah ce cheval il est introverti Cerveau je ne sais pas quoi Euh non C'est juste que toi Tu répercutes ça sur ton cheval Et qu'il fait ça Je vois pas trop l'intérêt de ces trucs-là Après c'est vrai Il y a quand même des chevaux Moi j'ai beaucoup vu C'est des poulains Qui vont plutôt être Davantage curieux Que d'autres Qui vont plutôt être à leur écart Ils ont tous leur personnalité Mais comme nous On a tous notre personnalité Mais de là à un Enfin on n'a pas besoin d'une étiquette Pour entendre la personnalité de notre cheval Quoi tu vois Et tu vois imagine Là tu ressors de ces deux jours-là Et puis tu mets une étiquette Parce que tu as perçu Que j'étais comme ci comme ça Bah c'est pas la réalité Je suis comme ci comme ça Là aujourd'hui à l'instant T Ce week-end Avec mon degré de fatigue Mon degré de ceci Mon degré de cela Mais peut-être tu reviens dans 3 mois Je serais pas du tout la même personne Sauf que si toi tu reviens dans 3 mois Avec cette idée de cette étiquette-là Bah tu vas te comporter avec moi De cette façon-là Et ça va pas forcément résonner Avec ce que je suis aujourd'hui C'est la même chose avec nos chevaux Malgré tout Ils ont leur vie Ils ont leur période Les juments Elles ont leur chaleur Et leur cycle ovarien Hormonaux Comme nous Qui va influencer sur leur comportement Et leurs sensations Et leur tout ça Bah si tu mets une étiquette Ok Ouais pas mettre d'étiquette En fait Pas d'avoir de trucs préconçus Il me reste 2 questions Enfin Plutôt une observation et 2 questions Euh Euh Non la raison Comment je vais Parce que là j'écris N'importe quoi en fait Ah oui C'est par rapport au travail Qu'on a fait tout à l'heure Avec euh Je sais plus son nom Azura Ouais La différence entre Arrêter car elle a pas envie Ou persister car c'est pas clair Parce que tu m'as dit Elle est partie Mais elle est quand même revenu vers toi Et moi du coup J'étais dans le flou Si je l'avais été tout seul Je me serais dit Ah bah c'est qu'elle a pas envie J'aurais totalement lâché le truc Euh Faut se faire accompagner Ok Non mais Ouais c'est La difficulté quand tu travailles Dans ce truc là C'est que bah T'as à gérer ton cheval Les informations que ton cheval te renvoie Et puis toi Les informations que toi tu renvoies Et encore une fois En fonction de ton état physique De ton état de fatigue Bah tu vas pas percevoir Ça c'est un truc qu'on a tous ressenti On a tous l'impression par exemple En selle d'être en arrière Alors que notre moniteur nous dit Qu'on est trop en avant Euh C'est à ça que ça sert Un regard extérieur Le regard extérieur Et bah Il est au delà de ce que tu vis Et donc il va pouvoir te dire Dans ta posture T'es comme ça Dans sa posture Ton cheval est comme ça Et si nous on arrive pas A percevoir la différence Bah le regard extérieur Il va nous ajouter de l'information Ok Ok ouais super intéressant Bah ça répond bien à la question Euh Alors ça c'est une question Que je me suis posée en fait Par rapport à toutes les informations Parce que toi t'es vraiment Dans prendre le temps De faire les choses Décomposer S'il faut Si c'est pas le bon jour Que nous on est pas bien Que le cheval est pas bien On laisse tomber On en parlait hier Dans l'interview précédente Il y a des Certains Personnes qui ont des enjeux Qui ont des objectifs Où on peut pas se permettre De prendre le temps par exemple On peut pas se permettre De dire aujourd'hui je travaille pas Alors qu'il y a un concours Dans trois jours tu vois par exemple Et du coup ma question c'était Est-ce que alors je veux dire Ta méthode mais bien sûr J'imagine que tu vas me dire Oui c'est pas ma méthode Mais avec cette approche plutôt Est-ce que c'est possible D'aller au très haut niveau ? Alors je vais pas prétendre que oui Parce que j'en sais rien J'ai jamais accompagné quelqu'un jusque là Maintenant comme on en parlait Il y a une pression sociale Qui est difficile Qui est déjà difficile à mon échelle Et qui est j'imagine Encore plus difficile A l'échelle des grands Mais je crois quand même Qu'on peut être plus dans l'écoute Et à mon avis Ceux qui sont dans les tops du classement Ils sont déjà dans cette écoute là D'eux et de leur cheval tu vois Ceux qui sont dans le milieu du classement Peut-être qu'ils sont dans le Et il faut et ils forcent machin Mais à mon avis Ceux qui sont au top Je les connais pas Donc j'en sais rien Mais ceux qui sont au top Ils se posent des questions Et ils vont dans le sens de leur cheval Ok ça me fait penser à un truc que j'avais vu Et le commentaire disait C'est magnifique c'est magnifique En gros Je crois que c'était un français Il arrive sur le parcours d'obstacles C'était en plus une épreuve de complet C'était à Bordeaux je crois en plus Il arrive et tout Et son cheval fait Donc c'est des pros Son cheval arrive Il fait un refus sur le 3 ou le 4 Et là le mec en fait il regarde le jury Il abandonne Et t'as le jury qui dit Ouah ça c'est beau C'est le respect du cheval Du coup ça va être un peu Avoir cet état d'esprit là Et je pense que tu vois Le pro qui est bon Et qui écoute son cheval Bah il sait si Là il s'est planté Il a merdé Et du coup son cheval a refusé Parce que lui il était mauvais dans la borde Ou si juste son cheval Il en peut plus Donc à mon avis Les pros sont même plus enclin à faire ça Et d'ailleurs on le voit Dans les soins C'est pas les premiers à aller vers du mieux Mais c'est pas les derniers non plus Parce que si tu veux gagner T'es obligé d'écouter ton cheval Ouais donc d'abord Ce que je vais dire Je vais grossir le trait à fond Mais donc ce serait peut-être plus intéressant Pour ceux qui veulent avoir cette approche De vraiment entre guillemets Améliorer leur équitation de base C'est à dire monter correctement Avoir une technique propre en fait Une qualité d'exécution propre La plus impeccable possible Pour ensuite éventuellement Commencer à partir beaucoup plus Dans la compréhension Et se dire ok Je sais que ma technique est propre Donc je peux vraiment Me dire qu'il y a autre chose Je dirais pas forcément Que c'est deux trucs à faire Pour moi c'est deux parallèles Et ça c'est ce que je répète souvent Il y a plein de gens Qui se mettent la pression Parce que leur cheval il est pas assez musclé Parce qu'il est trop gros Donc il faut qu'il maigrisse Donc il faut que je travaille Et du coup tu te mets la pression Et tu prends pas de plaisir Et du coup tu rentres dans un cercle vicieux Parce que comme tu prends pas de plaisir Bah ton cheval il te reflète Que tu prends pas de plaisir Et du coup ça avance pas Mais en réalité si toi Aujourd'hui t'es pas bien Et bah faire une heure de gratouille Ou même une heure de massage Ou même une heure de gratouille Si t'as pas les connaissances Pour faire un massage Bah ce sera bénéfique à la relation Et comme ce sera bénéfique à la relation Ça va aider ton cheval Et j'ai plein d'exemples comme ça J'avais eu un super témoignage sur Instagram De quelqu'un que j'ai jamais rencontré Et juste elle lit mes posts Et elle me dit Bah voilà Elle m'envoie la photo de sa jument Avec juste 3 semaines de décalage Et la jument elle est métamorphosée Et elle me dit Photo numéro 1 J'avais la pression parce qu'il fallait qu'elle maigrisse Et je la travaillais Et je nous forçais Et machin tout ça J'ai eu un déclic avec ce que j'ai lu chez toi J'ai arrêté de me mettre la pression J'ai travaillé à lâcher prise Et surtout à prendre soin de moi Et 3 semaines après Avec 0 travail de la jument entre temps La jument elle a maigri Elle a une forme olympique Et elle va très bien tu vois Donc Il faut lâcher les infos Ouais Et aller dans nos besoins Alors moi j'invite les gens A se renseigner sur la communication non violente Qui est un super outil pour l'humain Et qui est un super outil pour le cavalier Et être dans cette relation avec notre cheval Donc Marshall Rosenberg Pour ceux qui veulent voir Bien sûr que Thomas Je sais pas prononcer son nom D'Azembourg aussi Il a des super conférences sur Youtube Mais Bien sûr que le gars qui vise les JO Il a besoin que son cheval il travaille Mais Même un gars qui fait de la compétition Ou une femme Qui fait de la compétition Tous les dimanches Et bah Ce sera bénéfique Il vaut mieux faire une heure de massage Que de monter Alors que t'es dans un état physique Qui va pas Et du coup de massacrer ton cheval Parce que tu fais de la merde pendant une heure Et puis en plus Tu descends le cheval Tu t'en veux Parce que t'as fait une séance de merde Et du coup tu te forces le lendemain A remonter parce que c'était une séance de merde Et patati patata Si ça va pas Bah tu fais une heure de massage Ça va faire du bien à ton cheval Ça va te faire du bien à toi Parce que tu vas te reposer Tu vas te détendre Et puis Roule ma poule quoi Est-ce que du coup ça veut dire Qu'il y a des pros par exemple Qui vont arriver Ils vont Donc là on est dans l'hypothèse Mais je te pose la question Peut-être que t'as déjà vu des trucs comme ça Où le pro il est là Il doit aller longer le cheval aujourd'hui Ou le travailler sur Je sais pas Sur des lignes de gymnastique Il arrive Avec son cheval Il commence à le travailler Et il sent que le cheval aujourd'hui Il a pas envie Et du coup il va écouter le cheval Et se dire ok aujourd'hui chill Et il va pas faire ce qu'il a prévu Je sais pas si ça existe Je vais pas travailler dans le milieu C'est par rapport à la méthode du coup Que tu parles Mais moi c'est ce que je fais Des fois il y a des jours Où t'arrives T'es super motivé T'as une patate d'enfer Tu vas voir ton cheval Et là ton cheval dit Waouh moi j'ai pas une patate d'enfer Tu fais ta détente C'est pour ça que je fais mes détentes Traînes longues Parce que comme je t'expliquais tout à l'heure Bah tu vois Ma jument elle vient fort En contre-incurvation Bon bah je sais qu'aujourd'hui Si je fais une séance Je vais travailler gymnastiquement Et peut-être que je suis arrivée Avec une grosse patate Et que j'ai envie de faire Des trucs de ouf au galop Et bah là ma jument Elle me dit Dans ces 15 minutes de détente Au pas au trop Au galop Rennes à la couture Mon cheval il peut m'envoyer Toutes les informations Dont il a besoin Et j'adapte ma séance Est-ce que Et moi je reçois Mes informations de mon propre corps Est-ce que dans cette détente Au pas au trop Et au galop Rennes longues J'étais confortable pour mon cheval Ou est-ce que j'étais un gros tas Bah si je suis un gros tas Je vais pas faire la même séance Que si je suis hyper confortable Et si mon cheval est super raide Bah je vais pas faire la même séance Que s'il est confortable Donc c'est ok D'avoir des idées en tête Mais Ça doit s'adapter quand même A ce qu'on a en dessous de nous Au moment où on monte en selle Est-ce que c'est vraiment Ce qui est le plus juste Pour notre cheval Et si on se plante Je rentre dans mon exercice Et ça va pas Bah c'est pas un échec De dire Bah on fera ça demain Et il faut sortir de cette idée Que le cheval il a gagné Et que du coup La prochaine fois il fera ça C'est faux Juste là je me suis plantée Je t'ai demandé un exercice Qui est trop dur pour toi Et bah on arrête Et on se laisse là-dessus Et moi ça m'arrive En tant qu'enseignante Où des fois tu regardes la montre Il reste 5 minutes Allez ça se tente On fait l'échelon au-dessus Qui est un peu plus difficile Et puis tu dis Bah là je me suis plantée C'était l'échelon au-dessus Plus difficile Ça se passait bien jusque là Sauf que cet échelon Il est trop difficile Et bah Ma position elle est très simple Je m'excuse auprès de ma cavalière Je m'excuse auprès de son cheval Et je lui ai dit Je suis désolée J'ai été trop gourmande Et la prochaine fois on fera mieux Mais On reste sur l'idée Qu'avant ça c'était très très bien Et que la prochaine fois On arrivera à cet échelon plus difficile On va pas faire tout un drama Exactement Et surtout pas forcer Parce qu'il faut absolument le faire Parce qu'il faut que le cheval Il finisse sur une réussite Parce qu'il sait le faire Non C'est ça Le cheval il finit sur une réussite Quand t'es en mesure d'accepter Que tu t'es planté C'est une réussite pour le cheval Il y a un truc Du coup j'ai réfléchi Une phrase Un peu Je sais pas Un mantra on va dire Auquel j'ai réfléchi Pour essayer de comprendre Tout ce que tu m'as appris Et du coup J'ai pris dans mes notes Il faut pas se dire Comment je peux faire Pour obtenir ce que je veux de lui Mais qu'est-ce qui pourrait Lui donner envie De faire ce que je veux Alors tu vas me dire On est encore dans la demande Je suis gênée par le il faut Mais tu trouverais Une façon de le faire disparaître Mais dans l'idée C'est ça Et se poser la question La première question C'est pourquoi je veux ça Pourquoi je veux ça Pourquoi je veux en appuyer Pourquoi je veux Aller sauter 1m50 Si j'ai pas la réponse A cette question Mon cheval il l'a Encore moins que moi Bah je veux sauter 1m50 Pour me classer Pourquoi je veux me classer Parce qu'il y a de l'argent en jeu Est-ce que c'est un argument Qui va motiver ton cheval Non Je sais pas Mais pourtant Il y a des chevaux Qui sautent 1m50 Ouais mais probablement Ils sont pas motivés Par l'argent du coup Mais probablement Que leur cavalier Il a pas la même idée en tête Et tu vas voir des chevaux Je suis pas une pro Du sport équestre Parce que ça m'intéresse pas Donc je connais très peu de gens Mais j'ai en tête Des chevaux Qui étaient moyens Et qui sont devenus super bons Sous la selle D'un autre cavalier Qui est pas forcément Un cavalier Et meilleur que le précédent Mais qui a un meilleur feeling Avec ce cheval là Qui résonne sur les mêmes énergies Et sans doute Qu'ils ont la même envie D'aller sauter ces obstacles Et du coup Ça fonctionne mieux Tu vois C'est comme avec les humains On s'entend pas Avec tout le monde Et puis c'est ok Et si on est pas fait Pour être ensemble On est pas ensemble Et puis c'est tout quoi Ok Donc la toute dernière question C'était Donc il y avait plus Pour centrer sur moi Du coup c'était Par rapport à ce qu'on a travaillé Tout à l'heure Moi je sais que Quand on a travaillé Et tout Je sens qu'en moi J'ai encore Genre dans ma tête Qui ont créé La résistance Du fait de ne pas donner d'ordre Est-ce que tu aurais des conseils Pour ça ? Mon cerveau résiste Et me dit Non il faut donner l'ordre Il faut être dans l'obéissance Même si En fait genre Même si je me dis Ok je sais qu'il y a Une autre manière de faire Mais il y a encore Beaucoup de résistance Et pareil sur le fait De lâcher prise du coup Et bah moi Je vais te renvoyer Vers la communication non violente Et tout ce travail De sortir les Il faut je dois De notre De notre langage Au quotidien Et de les remplacer Par j'ai besoin Et vraiment au quotidien Même face à la vaisselle Face à tout Et d'autant plus Du coup face à ton cheval Travailler sur le langage Voilà pour mettre De la conscience dessus Pour voir Où est le nœud Vraiment Et ça c'est C'est en ça Que mon équitation Elle rejoint Le développement personnel Dont on parlait hier Mais parce que Ça dépasse le simple fait D'être en relation Avec un cheval Mais ça nous aide À grandir sur d'autres plans Mais du coup Bah c'est aussi difficile C'est pour ça Que cette équitation Elle est difficile Parce qu'il suffit pas Juste de le vouloir C'est pas une question De volonté Le développement personnel Ça va plus loin que ça Ça prend du temps Il faut accepter ce temps-là Et on a besoin D'accepter ce temps-là Et c'est des ancrages Qui sont là Depuis notre naissance Et tu vois Moi j'ai beaucoup J'ai beaucoup appris Grâce à mes chevaux Mais c'est vrai Que depuis la naissance De Isia J'ai appris encore plus Parce que j'ai pris conscience De plein de choses Dont j'avais pas conscience Et quand tu écoutes Les adultes Parler à un enfant Qu'à une semaine Trois mois Ou même six mois Tu te rends compte De toute cette pression De tous ces mécanismes Qu'on ancre Et qu'on a dans nos têtes Depuis très longtemps Donc tu peux Un petit exemple Pour visualiser Alors bon Il y a tous les clichés féministes Enfin pas féministes justement Mais de Bah c'est normal Qu'elle soit comme ça C'est une fille Et puis t'as tous ces trucs C'est Nihou Nihou s'il te plaît Oh bah dis Dis donc Elle est gentille Elle débarrasse la table Bah elle est pas gentille Parce qu'elle débarrasse la table En fait Juste je lui ai demandé Ouais non mais Et 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 il faut Il faut pas déborder Il faut pas ceci Il faut pas cela Et en fait Voilà T'apprends On les conditionne Ouais c'est ça Dès le plus jeune âge On t'apprend A respecter des lois Qui viennent de On sait pas où Mais Une puissance Intergalactique T'as décidé Qu'il fallait pas dessiner Sur les murs Bah non c'est pas ça Moi pourquoi Non bah non justement Pourquoi il y a pas de dessin Sur les murs chez moi Parce que j'ai expliqué A ma fille Que moi j'ai besoin d'ordre Pour me sentir bien Et du coup J'ai besoin qu'elle dessine Sur une feuille Parce que si elle dessine Sur les murs C'est le bazar Et c'est pas confortable Pour moi Et Et j'ai pas de dessin Sur les murs Parce que du coup Quand elle a envie de dessiner Elle sait qu'elle prend une feuille Et voilà quoi Et ça a l'air un peu magique Comme ça Comme avec les chevaux Mais pour le coup L'éducation positive Ça rejoint beaucoup Ce que moi Je fais avec les chevaux De plus être dans cette idée Que l'enfant doit obéir à l'adulte Que l'adulte a toujours raison Que l'adulte ne se trompe jamais Mais au contraire De se mettre à la même hauteur Oui ils ont un développement cérébral Qui est pas le même que le nôtre Oui il faut adapter nos demandes à eux Mais malgré tout Ce sont des êtres vivants Avec leur conscience propre Avec leur libre arbitre propre Et avec leurs besoins à eux Et nous A nous de communiquer ensemble Sans être dans cette position ascendante Où on a le dessus sur eux Et donc moi j'ai beaucoup appris Avec ma fille Parce que justement J'ai vu Tous ces mécanismes Que renvoyaient les gens J'ai compris pourquoi Ils étaient ancrés en moi Et ça m'a permis d'accepter Que j'ai encore du chemin à faire Parce que des fois Quand on découvre tout ça On se dit Il faut que j'arrête de dire il faut Bah oui mais quand tu perçois Que ça fait plus ou moins 30 ans Que t'entends il faut Bah c'est normal Qu'il faille pas deux jours Pour que ça disparaisse de ton langage Et donc c'est juste Accepter de voir ça Accepter de voir toutes ces années Où t'as fonctionné de cette manière là Et accepter que ça va te prendre du temps Et ça ça peut être frustrant Surtout avec les réseaux sociaux On a envie d'avoir des résultats Tout de suite avec notre cheval Qu'il soit instagrammable Qu'il soit beau Ou on fasse des trucs de ouf Et quand on est dans cette approche là Dans mon approche Bah les résultats Ils sont pas trop là C'est pas trop instagrammable Encore plus quand on a des chevaux cabossés Et quand on est un humain pas au taquet Mais c'est juste accepter Qu'on est sur notre propre chemin Et qu'il est pas comparable Avec aucun autre humain en fait C'est notre chemin Il nous est propre On va dans notre direction Qui est pas la même que les autres Et on va avoir besoin d'un temps Qui est plus ou moins long En fonction de ce qu'on a plus ou moins vécu Et il y a une part de Ceux qui réussissent Ils ont une part de chance Ils ont une part de vécu Qui est différente de la nôtre Et c'est ok quoi C'est puissant Il y a beaucoup de valeur Dans cette interview Est-ce que Bah du coup moi j'ai plus de questions Est-ce que toi t'aimerais ajouter quelque chose ? Euh J'ai juste envie de dire Prenez soin de vous Et Voilà Écoutez vous On a souvent tendance à A A dire aux gens Qu'ils écoutent trop leur cheval Tu l'écoutes trop Ils te respectent pas Tout ça On balaie ça On écoute jamais trop son cheval Donc on va me rétorquer Que ceci c'est là Je parle pas de faire de l'anthropomorphisme On rentre pas dans l'anthropomorphisme On se sacrifie pas On écoute notre cheval On s'écoute soi-même Et On va vers une relation de couple Qui est Égalitaire Sereine Et où chacun écoute les besoins de l'autre Wow On dirait un truc parfait Ouais Je sais que c'est possible Parce que je l'ai vu avec toi Et tes chevaux Si les gens veulent te contacter Comment ils peuvent faire ? Tiens je te laisse Le manège de Régalice Sur les réseaux Sur internet Sur tout ça Tu proposes quoi du coup Pour les gens qui seraient intéressés Pour travailler avec toi ? Moi je fais beaucoup de cours individuels Chers Donc je vous préviens Si vous n'avez pas le budget Vous ne pouvez pas être étonnés Et c'est ok De ne pas avoir le budget A consacrer à ça Des stages Pour les gens qui viennent de loin Tu vois un peu comme toi Ça peut être sur plusieurs jours Avec ou sans leur cheval Entrer avec mes chevaux C'est aussi apprenant Et voilà Je peux me déplacer Si vraiment il y a suffisamment de monde À un endroit Mais ça reste pour l'instant Très limité Du fait du jeune âge de ma fille Et de mon stress De partir loin de mes chevaux Mais ça peut se faire Est-ce que tu Tu serais Je ne le mettrais peut-être pas dans la vidéo Mais moi je serais chaud De t'aider à organiser un truc Dans le Nord Si tu reviens Bah moi j'ai déjà un pote dans le Nord Il y a une écurie Où j'allais déjà Puis là il est dans une autre écurie Donc potentiellement Il fait ça Mais je te tiens de recrant Si je viens dans le Nord Parce que là je sais Qu'il y a des gens Que je vois déjà J'ai des noms qui viennent en tête Je sais que si tu viens Typiquement dans mon centre cast Il y a des gens Qui feraient le Après il faut que ton centre cast Il accepte aussi Ouais C'est une autre question Après il y a des gens Avec un propre cheval Et qu'ils ont la possibilité De les déplacer Et bah dans ce cas là Ils pourront aller dans l'écurie Ou Ok C'est Fabienne Je sais plus c'est quoi le nom Fabienne quelque chose Qui a fait De l'équicoaching aussi Elle fait une conférence D'ailleurs bientôt La première vacance Donc Fabienne Lansard J'ai un truc comme ça Je sais pas si ça te dit quelque chose Ok Bah merci beaucoup Merci pour tout Merci pour ces deux jours Pour tout ce que j'ai appris Et que je sens Comme je t'ai dit Que ça va seulement se développer Ouais Comme je viens de te le dire Ça prend du temps Parce que ok Il y a des choses Que tu vas pas comprendre Et ça te reviendra Peut-être dans dix ans Ou peut-être jamais Et Et comme quand tu lis Un livre d'équitation Moi j'adore relire Les livres des grands maîtres Parce que Bah T'aurais des rêves du coup A conseiller tant qu'on en Moi je suis une immense fan De Bedan Et de son livre Extérieur et haute école Mais s'il y avait Un livre à lire Deux parce que c'est en deux tomes Mais ils font vingt pages Tous les deux Ils sont en libre accès Gratuit sur internet C'est le livre de Bochet Dialogue Oh là là Les dialogues entre Le dieu des chevaux Un cavalier et son cheval C'est pas le nom exact Je suis vraiment désolée Mais pareil Je t'enverrai la ref On mettra tous les liens Dans la description De toute manière Pour ceux qui sont intéressés Ouais Ça c'est vraiment S'il y a deux livres à lire C'est ça Le dialogue de Bochet Où il fait parler Le dieu des chevaux Avec un humain Donc un cavalier Et son cheval Ça date d'il y a 250 ans C'est hyper facile à lire C'est écrit un peu Comme une pièce de théâtre Ça fait vingt pages C'est gratuit Si vous avez une demi-heure A gagner dans votre journée C'est ça qu'il faut lire Et après Moi j'aime bien lire Les grands maîtres Mais c'est pas forcément accessible Et pas forcément confortable A tout le monde Donc Et du coup dans les grands maîtres T'as dit Bedan Ouais c'est Bedan Moi je suis très grande fan De Bedan Après Olivia Et c'est facile d'accès aussi Parélie tu connais Un truc comme ça J'ai jamais lu Parélie Parce que je sais Que c'est un peu une référence Dans l'éthologie Des murmureuses Chuchoteurs J'ai lu quelques chuchoteurs Avec les connaissances actuelles Il y a plein de choses Qui sont pas ok Mais c'est pareil Avec les grands maîtres Mais du coup Moi j'ai commencé par ça Comme je te disais J'ai lu les bouquins De Corbini Tout ça Mais voilà De Corbini Elisabeth de Corbini Quand je déjeune J'ai lu ces bouquins là Et voilà Ça m'a appris des choses Et dont je me sers encore aujourd'hui Mais il y a plein d'autres choses Avec lesquelles je suis pas ok Et puis moi Dans ma recherche C'est vraiment cette équitation L'équitation de tradition française Qui m'attire Et qui est une recherche D'art équestre Comme je te disais tout à l'heure Et moi j'aime l'art en général J'adore peindre Enfin pas peindre Mais dessiner en tout cas Parce que peindre J'ai pas le temps L'espace Mais c'est un autre problème Mais j'aime cette recherche D'un truc Qui est jamais fini En fait Tu vois L'art Il n'y a pas un moment Que tu dis Je suis au bout de mon art J'arrête Il y a des artistes Qui l'ont fait Mais tu peux repartir Sur un autre style Ouf ça va couper Est-ce que tu voulais Ça tourne Pardon le chien Est-ce que tu voulais rajouter un truc Sur les choses que tu proposais Non Très bien Merci du coup beaucoup Pour cette interview Avec plaisir Avec le petit chien Et du coup Tous les liens sont dans la description Pour la contacter Pour les rêves dont on a parlé Merci d'avoir regardé cette vidéo Abonnez-vous Et à la prochaine Je viens de créer le guide du cheval sensible Dans lequel je te donne les 6 erreurs Qui t'empêchent d'avancer C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo Totalement gratuite Et si tu veux y accéder T'as juste à aller dans la description Et puis je te l'enverrai par mail